... Pour moi, cette statue, elle ne peut pas rester dans l'espace public parce qu'elle est d'une trop grande violence pour une grande partie des citoyens et citoyennes françaises. Mais il faut voir maintenant si ce sont les pouvoirs publics qui s'occupent de son déplacement. On voit que ça a été fait, par exemple, en Belgique. Il y a des statues qui ont été déplacées parce qu'il y a une vraie réflexion qui est menée, et qui commence à être menée. Je pense que c'est important de remettre en question ces figures. On ne perd pas l'histoire en fait en la déplaçant, cette statue. Parce qu'elle va peut-être aller dans un musée. Au pire, on peut documenter le fait qu'elle a été déplacée, les raisons pour lesquelles elle a été déplacée. Et tout ça, ça nous donne aussi une histoire politique de comment la France évolue au fur et à mesure du temps. Par rapport aux afrodescendants, je pense que la mort de George Floyd était plus ou moins la goutte de trop. La goutte de trop, mais aussi la goutte qui a pu faire immerger justement ce mouvement contestataire, international en fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tous ces éléments vis-à-vis des statues et vis-à-vis de la mort de George Floyd sont interconnectés à travers la problématique visée et axée sur le racisme et la discrimination des personnes noires. Le but, c'est de décoloniser ces espaces. Donc en plaçant dans les musées, ces statues ne seront pas imposées aux citoyens. de la confiance. C'est une société de mort de George Floyd. C'est une petite question. C'est une petite question. C'est une question qui s'est déclenée ? C'est une petite question. C'est une petite question qui s'autonomie. Elle 15e-t'a-vis de la mort de George Floyd. Sous-titrage FR ?